Hello ! On se retrouve pour une vidéo haul. Je suis trop contente, c'est mes vidéos préférées. Je vais vous montrer mes derniers achats. Il y a du H&M, Primark, Kiabi, Les Petits de Bombe. Après, j'ai quelques produits beauté. J'ai acheté beaucoup de blazers aussi, beaucoup de vestes. Je me suis fait plaisir, en fait. Donc, c'est parti. On commence par H&M, par les vestes. Je me suis acheté trois vestes chez H&M. Je me suis acheté deux blazers et une veste pour le printemps. Donc, il faut savoir que moi, j'aime trop H&M parce que je trouve que les prix sont abordables. Et en plus, vous avez souvent des réductions si vous êtes membre H&M, si vous avez l'application et que vous avez un compte sur H&M. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'attends toujours qu'il y ait un moins 25% qui arrive, on reçoit la notification. Et je me prends un blazer, en fait, parce que du coup, il revient à 20 euros et quelques. Donc, ça vaut grave le coup. Je me suis pris un petit blazer pour ce printemps. Un blazer taupe, je n'avais pas. J'avais un beige, mais je n'avais pas de taupe. Et je trouve ça trop beau pour le printemps. Il est assez oversize. Il a des petits boutons noirs. Il est trop beau. J'aime trop les blazers chez H&M. J'aime beaucoup la coupe des blazers chez eux. Et en plus, ils ne sont pas trop chers. Donc, ça, c'est bien. Je valide. Ensuite, je me suis pris un autre blazer. Là, il était en solde. Mais je vous mets de toute façon les liens en barre d'informations. Alors, il n'existe plus dans ce coloris, mais ce blazer, il existe dans plein de coloris, en fait. Plus dans celui-ci, mais il sort toujours des coloris à chaque saison. Donc là, je l'ai eu en prune. Je ne sais pas si c'est ça, la couleur. Je l'ai eu en solde à 12 euros. De base, il était à 19 euros et il y avait moins 15% sur l'article en solde de notre choix. Donc, j'en ai profité pour prendre sur le blazer. Et il est trop beau. J'aime trop la coupe assez oversize. Il a des boutons noirs. Par contre, chez H&M, je prends des tailles en dessous. Je trouve que ça taille grand. Mais il est trop beau, ce blazer. Et je me suis trouvé une petite veste pour le printemps en tweed. Trop beau. Je crois que ça se dit comme ça. Vous me corrigez si je me trompe parce que moi, souvent, je me trompe. Par contre, lui, il n'était pas en solde. La veste, elle était à 35,99 euros. Elle est trop belle. Donc, en fait, c'est une veste un petit peu longue comme ça en tweed et je la trouve trop élégante. Avec les petits boutons comme ça, elle est trop belle. J'ai envie d'avoir la même en courte parce qu'elle existe aussi en courte. Pour le printemps, elle passe très, très bien. Elle est magnifique. Passons à Primark. J'ai trouvé des pépites. Waouh ! J'ai pris un peu de couleur pour le printemps. Une robe et tout. Je vous montre ça. Tout d'abord, mon article préféré. C'est un pantalon cargo. J'en ai pas. Mais c'est un pantalon cargo qui est en satin. Regardez-moi ça. Un petit pantalon cargo comme ça avec les poches ici. Donc, il est resserré à la taille et il est évasé en bas. Je le trouve magnifique pour sortir ça. Rien que pour aller au restaurant avec une paire de talons et tout en été. Petit débardeur noir avec un petit bronzage. Magnifique. Et je l'ai payé 20 euros seulement. Ensuite, je me suis pris un jean. C'est la première fois que je prenais un jean chez Primark. Je suis trop contente. Il est magnifique. Il taille trop, trop bien. C'est un mom slim trop joli. Je l'ai eu, je ne sais plus, à 18 euros, je crois. Il est trop, trop beau. Un mom slim comme ça pour le printemps bleu. Donc, j'aimais trop la coupe. Ensuite, j'ai trouvé des petits débardeurs comme ça assez sympa. Je me suis pris ça pour l'été. Ils étaient seulement à 4,50 euros. En fait, moi, j'ai des pantalons. Vous savez, ceux de chez Zara ou Stradivarius. Les pantalons tailleurs. Et bien, en fait, moi, j'aime bien mettre des hauts qui finissent pile au pantalon. Et vu qu'ils taillent très haut, eux, c'est des débardeurs crop top. Ils tombent pile bien. Et du coup, je trouve que ça fait trop joli. Donc, je l'ai pris en rose comme ça pour l'été. Avec le pantalon noir, je trouve que ça pourrait faire joli. Même blanc. Enfin bref. Magnifique. Je l'ai pris en orange, voilà, pour changer. J'avais envie d'une petite couleur. Sympa. Magnifique. Je l'ai pris en blanc. Voilà. Là, il est avec toutes les couleurs. Et je le voulais en noir, mais il n'y avait plus ma taille. Donc, voilà. Ensuite, je me suis pris une robe. J'ai trouvé une robe hyper élégante chez Primark à 18 euros. Elle est magnifique. C'est une robe, en fait, longue. Et une petite ceinture comme ça. Elle est fluide. Elle est bleu marine avec des petits traits dessus. Elle est longue, belle, élégante. Je me suis dit ça pour le travail avec des petites sandales camel. Un sac camel magnifique. Ensuite, j'ai pris des chaussettes chez Primark blanc et noir. C'est la base. 3 euros. Alors, blanc et noir, j'ai pris. C'est tout pour Primark. C'est déjà pas mal. Je me suis trouvé d'autres vêtements. Tout d'abord, chez Kiabi, je lui ai un petit coup de cœur sur cette chemise. Elle est vraiment très belle. C'est une chemise blanc et bleu à rayures. Et elle était seulement à 10 euros. Elle existait aussi en blanche. Et je l'ai pris en ce coloris. Je la trouve trop trop belle. Pareil, avec dans des pantalons tailleurs. Ça, c'est trop trop beau. Et puis, pour seulement 10 euros quoi. Ensuite, au magasin, les petites bombes, il y avait des réductions. Et j'ai eu un pantalon. Pareil, vous voyez les pantalons de chez Zara, Stradivarius et tout. Les pantalons que je vous parle depuis tout à l'heure, les tailleurs. Et bien, ça, ça monte super haut. C'est pour ça qu'avec des débardeurs crop top, ça tombe pile bien. Parce que les débardeurs normales, ils tombent là et ça fait pas beau du tout. Et j'ai trouvé ce magnifique pantalon qui était en solde. Non, je l'ai payé 30 euros en solde. Et voilà, c'est un verre comme ça. Je suis fan du verre. Je trouvais que ce verre était très très joli. Il est vraiment de qualité. La matière est hyper agréable. Il fait une belle silhouette. Mais voilà, je suis contente. Et puis moi, les petites bombes, j'aime beaucoup cette marque. Ensuite, je suis passée chez Emmaüs. Et je me suis pris cette veste. En fait, elle est marron, un peu à carreaux, marron, avec des petites paillettes à moitié. Et puis, je l'ai eu à 7 euros à Emmaüs. Habillée tout en noir. Avec cette veste, c'est joli. Donc voilà pour les vêtements. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu la partie beauté. J'ai pas grand-chose. J'ai ce gel douche, l'Occitane, que j'avais reçu en collaboration. Et je vous le montre là, parce que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps et que je l'aime beaucoup. C'est une huile de douche, mais incroyable. Ça, je vais me racheter. Regardez-moi ça. Oups. Sincèrement, ça, je vais me racheter. C'est un très bon produit. Moi, j'ai la peau sensible. En fait, c'est une huile. Quand vous mettez dans la main, enfin, je sais pas, c'est tout doux. Ça sent super bon. Et sur la peau, c'est hyper agréable. Pour le corps, ça, c'est le meilleur produit que j'ai testé. Ensuite, j'ai eu aussi un démaquillant de chez Clinique. C'est le baume démaquillant. Je l'avais demandé à mon anniversaire. Je sais pas si vous vous rappelez. J'avais vu que des bons retours. Il est super bien. Et je l'ai eu aussi en collaboration. Je vous le remontre. C'est un très bon produit pour vous démaquiller. Si vous avez la peau sensible ou même autre, ça ne tiraille pas. Ça démaquille très, très bien. Et puis, ça dure longtemps. Voilà, c'est un petit baume comme ça démaquillant. Super bien. J'ai reçu une gamme complète de la marque Vela. C'est des produits que vous pouvez retrouver chez le coiffeur. C'est de très bons produits pour les cheveux. J'ai déjà testé la gamme Fusion qui est très, très bien. Et là, j'ai reçu la gamme Oil Reflexion. C'est une gamme qui va apporter de la lumière à vos cheveux, hydrater vos cheveux et rendre doux. Et je l'ai testée. Elle est très, très bien. Je n'ai pas testé longtemps. Ça fait qu'une semaine que je la teste. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Il y a le shampoing révélateur de lumière. Vous avez le conditionnaire révélateur de lumière. Vous avez le masque sublimateur de lumière. Et vous avez cette huile que j'aime trop. Je la mets tous les jours. C'est l'huile révélatrice de lumière. Et puis, elle rend les cheveux tout doux. Et les produits sentent très, très bons. Vous avez l'impression de sortir du coiffeur quand vous les appliquez. Ça sent bon. Ça rend les cheveux doux. Donc, moi, franchement, cette gamme, je l'aime bien. J'espère que mon haul vous aura plu. Il y en aura encore un qui sortira bientôt parce que je fais encore des achats tout le temps. Je pense que je fais un haul tous les mois ou tous les deux mois sur mes achats parce que j'achète beaucoup de choses. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, bye ! Bye, bye ! Bye, bye ! Bye, bye !